Toute personne qui s'attaque à l'état de siège sera désormais interpellée, entendue, jugée et condamnée par les instances compétentes. C'est ce qu'affirme le porte-parole du gouverneur militaire du Nord-Kivu. Le général de brigade Sylvain Kengé l'a dit au cours d'une émission spéciale diffusée sur les antennes de la radio FRDC émettant à Béniville ce lundi 16 août 2021 sous le thème « Que cache la guerre médiatique déclenchée » par un groupe de députés provinciaux du Nord-Kivu. A ce sujet, le porte-parole du gouverneur des provinces a fustigé l'attitude de certains députés provinciaux qui, à cause de leurs intérêts cachés, s'en prennent à l'état de siège. Le général de brigade Sylvain Kengé précise que cela ne sera plus toléré, idem pour les groupes de pression qui tenteront de marcher contre l'état de siège, car agir ainsi c'est combattre la paix que ce régime spécial est appelé à restaurer. Les députés sont autorisés à se prononcer. La libre expression est autorisée. Mais quand vous marchez à l'encontre de la recherche de la paix, vous marchez à l'encontre de l'état de siège qui recherche la paix, c'est que vous êtes contre la paix et que vous êtes pour ce qui amène, ce qui tue, ce qui égorge, ce qui amène l'insécurité dans cette partie du territoire de notre pays. Mais pour les députés, la meilleure façon de les neutraliser, c'est de les appréhender et de les mettre devant les juridictions militaires pour qu'ils subissent la rigueur de la loi. Et on va le faire. J'ai déjà annoncé qu'à partir de maintenant, ils seront interpellés, entendus, jugés et condamnés. Je vous informe, ils ont des intérêts cachés. Ce sont ces députés-là qui entretiennent des groupes armés. Ce sont ces députés-là qui sont des connivences avec les ADF ici, où la population voit qui sont avec le peuple et qui ne sont pas avec le peuple. Au cours de cette émission animée par les portes-paroles de Sokola 1, le lieutenant Anthony Mualouchaï, avec la participation d'autres journalistes et des médias locaux, le conseiller principal du gouverneur en charge des communications, Sylvain Kengé, a révélé que les confluents des rivières Semouliki et Talia